Musique Pour la région Guadeloupe, il est essentiel que notre archipel reste une terre d'excellence dans le domaine du sport. Et le CREPS est un outil majeur au cœur de ce défi. La région est donc désormais un partenaire de choix pour cette structure. Temple du sport depuis 50 ans. L'équipe d'initiative a voulu pénétrer au cœur de cette pépinière de champions. Les premiers coups de pelle ont eu lieu en 1965. Puis peu à peu, un certain nombre d'activités sportives se sont développées sur ce terrain pour arriver aujourd'hui à un dispositif qui est assez conséquent. Des bâtiments administratifs, des bâtiments d'hébergement collectif, des bâtiments d'hébergement pour des mineurs en scolarité, un collège-lycée dans l'établissement, ce qui est unique en France, et des installations sportives permettant une pratique de haut niveau pour de jeunes talents. L'intérêt pour les enfants, c'est que dans ce dispositif, ils ont la possibilité de suivre un double projet, à la fois un projet sportif et un projet scolaire. Ce sont des enfants qui réussissent merveilleusement leur reconversion socio-professionnelle, scolaire bien sûr. Ils poursuivent souvent des études universitaires de haut rang. Et pour ceux qui ont la chance de réussir sur le plan sportif, nous les retrouvons au plus haut niveau international. De grands noms sont passés par le Crêpes. Il serait difficile de tous les citer. Le plus célèbre d'entre eux, Roger Bambuc, qui fut bien sûr recordman du monde, sur une distance mythique en athlétisme, le 100 mètres. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. L'Ian Thuram, qui est un enfant dans ce Bertrand, est venu de temps en temps aussi taquiner le ballon sur le terrain. L'escrimeur Borel s'est formé ici. La Guêpe, Marie-Josée Pérec en athlétisme. Bref, on a un pléthore de talents qui ont constitué les équipes nationales qui sont, à un moment donné de leur parcours, passés par ce Crêpes. La collectivité a toujours soutenu le Crêpes, bien avant qu'il ne propose de scolariser les jeunes. Et ensemble, aujourd'hui, ils envisagent l'avenir. Oui, nous avons également un partenariat exemplaire avec le Conseil régional. Exemplaire parce que nous sommes en proximité, nous nous rencontrons régulièrement. Nous travaillons sur des dossiers partagés, des dossiers d'avenir aussi pour le territoire, des dossiers de structuration. Et dans quelques temps, le 1er janvier 2016, le Conseil régional récupérera l'établissement sur la partie foncière et bâti, et une partie du personnel également. Ça fait partie, dans le cadre de la loi sur la décentralisation, du transfert des établissements publics aux régions. Et donc, la région est ici chez elle. C'est son établissement, c'est son outil, c'est son bras de levier pour développer le sport et structurer le sport sur le territoire. Nous avons actuellement une commande de la région de porter le projet de la candidature de la Guadeloupe au projet de la francophonie 2021. C'est un projet grandiose, c'est un projet ambitieux, c'est un projet passionnant. Et toutes mes équipes sont mobilisées là-dessus, aux côtés de la direction des sports de la région. Côté scolaire, l'établissement a ouvert ses portes en 2010. L'établissement scolaire est la particularité d'être à la fois un collège et un lycée, avec un seul pilote à la tête, un proviseur, Mme Chantal Cusset, et une équipe pédagogique. L'ensemble fonctionne de manière remarquable. En fait, l'éducation nationale s'est mise au service du sport. Et aucun de ces élèves ne travaille au-delà de 16 heures, puisqu'à 16 heures, les entraînements reprennent. Un des premiers critères de sélection pour les élèves ici, c'est l'autonomie. Tous ces élèves sont soumis aux mêmes obligations que les autres, réussir leur diplôme en un an. Avec tout ce qu'on met à leur disposition et leur volonté, ils peuvent réussir. On est à la troisième génération, les deux années précédentes, 100% de réussite. Une tête bien pleine dans un corps bien fait. Désormais, les futurs champions ont leur école. Celle de la ténacité, de l'effort et aussi de l'amitié. Comme l'explique Emric, basketteur et élève en troisième. En fait, moi, c'est une basketteuse. C'est comme si depuis ma liste, je suis en train de baskette en fait. C'est venu ma passion. Donc le basket, c'est comme ma vie maintenant. Je veux devenir un basketteur professionnel. Tous ont de grands projets pour atteindre l'excellence dans leur discipline. Je dirais au Nord-Pas-de-Calais, plus précisément à Arras, dans un centre de formation pour basketteuse. Donc j'ai été sélectionnée parmi les meilleures joueuses minimes en Séguyane. On allait jouer le style tournoi interligue en France, qui a eu lieu à Marne-la-Vallée. J'ai été sélectionnée, donc Arras, l'équipe d'Arras m'a envoyé une demande pour faire partie de leur équipe pour l'an prochain. Oui, mon ambition, c'est de devenir basketteuse professionnelle. Tous ont cette envie chevillée au corps. Je suis rentrée au CREPS cette année, je suis au pôle rugby. Au début, j'avais beaucoup de mal à m'adapter, c'était très dur. Mes progrès au rugby, oui, je les ai beaucoup sentis, surtout sur les compétitions, notamment sur les techniques, tout ça. Je me suis énormément améliorée en défense, en attaque. Le vendredi soir, quand je rentre au CREPS, à Saint-François, vers 16h, je me change et je retourne directement à l'entraînement avec le club. Alors oui, j'aimerais beaucoup devenir rugbyman professionnel, surtout dans une équipe du sud de la France, Toulon. Ce serait mon rêve. Sport, passion, champion, voilà à quoi rêvent nos jeunes. Et le CREPS leur donne les moyens d'aller au bout. Alors pour rentrer au CREPS, j'ai fait les tests de football. Ensuite, il y a madame la principale qui a regardé mon bulletin scolaire. Pourquoi je rentre au CREPS ? Il ne fallait pas que je fasse trop de bêtises. Et il y avait de bonnes notes, entre les deux. L'après-midi, on met des études pour nous aider à faire une devra. Être au CREPS, oui, c'est une bonne chance pour arriver au plus haut niveau. Depuis 50 ans, le CREPS ouvre ses portes aux ligues, aux comités et aux clubs, dont les membres viennent régulièrement s'entraîner. Donc ça fait depuis 4 ans que je pratique l'haltérophilie. Du moins à l'arraché, je soulève 105 kilos et à l'épaulé 130. Je pratique la compétition et en ce moment, ce que je vise, mes ambitions, c'est champion de France. Ma préparation se fait ici au CREPS. J'ai vraiment la volonté d'y arriver. Mais le CREPS, ce sont aussi des enseignants, une équipe pédagogique et un personnel très impliqué. Anne-Marie Bellon est entrée le 1er octobre 1965 au CREPS. Et a suivi des générations de jeunes gens. J'avais toutes les fonctions qu'il y avait au CREPS. Quand on est entrée, on faisait le ménage, la cuisine, on s'occupait des élèves. Ce sont nous les infirmières. C'était une famille au CREPS Antiguiane. Et je suis fière de ce que j'ai fait pour le CREPS Antiguiane. Et je suis fière de toutes mes élèves. Je ne suis pas professeure, mais je suis fière de mes élèves. Mais ce n'est pas moi seule, il y a tous mes collègues aussi. À l'époque, quand je suis entrée au CREPS, il n'y avait pas d'école. Il y avait des cours pour les élèves qui préparaient le maître éducation physique. J'ai gardé des contacts avec des élèves de la Guyane, de la Martinique. Le CREPS est une famille. A-t-on l'habitude d'entendre ? Les anciens devenus champions n'hésitent pas à revenir pour prêter main forte aux plus jeunes. Comme Tristan Algrès, champion du monde de Windsor Slalom. Je suis né en Guadeloupe. J'ai commencé la planche avec mon père. Et puis petit à petit, je me suis mis aux compétitions. Ça fait déjà un moment aussi. J'ai été amené à faire des championnats de France. J'ai passé mon bac en Guadeloupe. Puis ensuite, je suis parti en métropole passer un BTS commerce sur Toulon. Pendant mon BTS, j'ai pu faire les Coupes du Monde et ensuite intégrer l'école Montpellier Business School. Aujourd'hui, je continue mes études en parallèle de la planche à voile. L'idée est de continuer d'être professionnel en planche à voile. Puis à côté de ça, essayer de monter des projets un peu plus professionnels qui me permettront de vivre correctement. Tristan a 21 ans et il a déjà à son actif un titre de double champion de France et double champion du monde. Au niveau de mon palmarès, j'ai plusieurs titres de champion de Guadeloupe. En jeune, en cadet, en minime. Puis je suis parti en métropole. J'ai deux titres de champion de France en 2010 et en 2013. Champion de France jeune. Deux titres de champion du monde. Sur les Coupes du Monde, il y a des classements jeunes. En 2013 et en 2014, je suis deux fois tenant du titre. J'ai quand même fait mes preuves. L'année dernière, j'ai fait une super étape de Coupe du Monde, donc de huitième en Turquie. Aujourd'hui, quand j'arrive sur le Coupe du Monde, on s'intéresse un peu plus à moi et on fait un peu plus attention à ce que je vais faire. Cette année, l'objectif, c'est de rentrer dans les 15 premiers, voir mieux. Je reviens en Guadeloupe essentiellement pour me ressourcer. L'idée, c'est quand même de développer un peu le windsurf, de le mettre en avant en Guadeloupe. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes qui en pratiquent ici. L'idée, c'est qu'il y en ait de plus en plus. Il anime un stage de windsurf sur la base nautique de Sainte-Rose. Pour six jeunes qui se préparent au championnat de France Espoir, alors que plusieurs d'entre eux vont intégrer le CREPS à la rentrée. Moi, je suis là pour apporter mon expérience, puisque j'étais à leur place avant. Le but, c'est quand même d'aller vraiment encore plus loin, d'aller au sommet et d'être champion du monde. Voilà, apporter mon expérience, ce que j'ai pu vivre pendant toutes les années, entre la Guadeloupe et la métropole et même tous mes déplacements. Quant à Hugo Tellier, dès septembre, il sera entraîneur au Pôle Espoir. Alors, ouais, les six jeunes qui vont au championnat de France, ils sont sélectionnés au Pôle Espoir. Et pour quatre d'entre eux, ils seront scolarisés aussi à la Cité d'excellence sportive au CREPS. Au sein du CREPS, il y avait une section voile qui était entièrement dédiée au laser. À la rentrée de 2015, on a le windsurf qui va intégrer la section voile. Ça s'explique parce qu'on a eu un essor, une génération qui est arrivée. Le windsurf s'est bien structuré en Guadeloupe. Aujourd'hui, on a du potentiel pour essayer de viser des meilleures places. Donc, on a la chance d'avoir l'outil du CREPS. Donc, autant en profiter. Un outil d'excellence que la région soutient et encourage. Car c'est aussi la vitrine de la Guadeloupe lorsque nos athlètes montent sur les marches du podium. Sous-titrage ST' 501